Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de grosses nouveautés qui ont été révélées notamment la fameuse école des X-Men qui a enfin officiellement été révélée malgré de nombreux leaks on va aussi parler de deux leaks Lego Harry Potter prévus pour 2025 enfin bref une petite vidéo Break News qui ne devrait pas être trop longue je l'espère mais avant de commencer la vidéo n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit et ça vous permet aussi d'être tenu au courant concernant l'actualité de la brique danoise si connue donc la voilà ça y est enfin on a le visuel officiel de la boîte c'est un gros set Lego Icons sous licence Marvel qui devrait sortir dès le 1er novembre 2024 pour la somme de 330 balles et un compte total de 3093 pièces qui devrait a priori être une exclusivité Lego donc ça veut dire trouvable uniquement en Lego Store et sur la boutique en ligne Lego comme d'habitude petit tour du packaging à l'avant c'est plutôt sympa on a la mise en scène, la représentation de cette école là avec justement les figurines autour voilà pour justement rejouer la scène avec les différents personnages voilà et puis évidemment le logo de l'école des X-Men puis ensuite le logo Marvel etc les informations clés sur le liseré de briques en bas à l'arrière de la boîte on est habitué on a évidemment pas mal de photos que l'on peut retrouver justement pas mal de photos de pièces de fonctionnalités de ce set des choses que l'on peut retrouver dans ce set là des petites photos qui nous donnent bien envie d'acheter la boîte évidemment une petite photo de l'arrière de l'école voilà petite précision évidemment c'est que ce bâtiment est compatible avec les bâtiments modulaires de la gamme Lego Icons c'est que l'on peut très bien intégrer ça facilement dans une ville composée majoritairement de bâtiments modulaires de la gamme Lego Icons donc voici enfin une photo un petit peu plus nette que les différents leaks que j'ai pu vous partager durant la précédente vidéo Break News donc voilà on a enfin cette fameuse école des X-Men avec justement les personnages et différents personnages que l'on verra après bon il n'y en a pas énormément mais c'est déjà pas mal ça nous livre certaines figurines qui sont pas forcément inédites il y en a qui ont déjà été réutilisées d'autres qui sont inédites mais on en reparlera après donc voici cette fameuse mise en scène voilà franchement c'est super stylé on a évidemment le petit trottoir qui va bien juste à l'avant de cette école là on a la mise en scène avec évidemment Cyclope, Malicia, Wolverine etc mais aussi le professeur Xavier qui est sur son siège et qui est sur un balcon en train de regarder tout ça via ce visuel on a une vue de face de cette école des X-Men mais aussi une vue de derrière de cette école avec justement des poubelles à l'arrière évidemment la partie un petit peu cachée de ce bâtiment un petit peu modulaire avec une architecture qui est plutôt sympa qui a l'air plutôt cool en termes d'expérience de montage aussi bon voilà les designers s'en sont pas trop mal sortis tout en sachant que les bâtiments dans la gamme Lego Marvel c'est pas non plus évident surtout pour des gros bâtiments comme ça mais voilà le designer ou plutôt les designers s'en sont plutôt bien sortis avec un design d'architecture qui est plutôt bien réussi concernant le casting des mini figurines Lego on en a 9 si je ne compte pas le Sentinelle donc on a tout d'abord Gambit, Iceberg, Magneto, Bishop, Cyclope, Malicia, Storm, Wolverine et le professeur Xavier alors toutes les figurines ne sont pas inédites je pense par exemple à Malicia, Cyclope ou Wolverine néanmoins on peut quand même profiter de pas mal de détails au niveau des tempographies tant au niveau des torses qu'au niveau des jambes alors les bras ne sont pas tempographiés visiblement néanmoins on peut apprécier quand même le détail et les soins apportés par Lego concernant cette belle broche de figurines qui nous est livrée dans cette école des X-Men bon alors je m'attendais à voir un petit peu plus de personnages dans ce set comme par exemple Mystique, Tornade etc mais bon visiblement c'est tout ce que Lego nous propose en termes de figurines Lego donc ça fait un petit peu maigre tout en sachant que 330 balles c'est pas non plus donné alors Lego essaie de nous faire comprendre que les figurines ne sont pas les choses les plus importantes même si les collectionneurs vont être en avis très contradictoires avec Lego néanmoins via ce visuel Lifestyle on va trouver pas mal des détails de scènes qui sont en fait dans cette école là comme par exemple tout en haut une espèce de briefing une salle de classe avec justement Malicia puis en bas une espèce de salle d'entraînement avec Wolverine on a ensuite le Sentinelle qui est fourni aussi dans cette grosse boîte qui est plutôt stylé, plutôt bien fait, il est en brick build évidemment c'est un petit peu à la manière des mechas via ce visuel on a aussi un autre aperçu de l'intérieur avec Storm qui essaye de combattre avec à ses côtés Gambit un espèce de truc alors je vois pas c'est pas plus précis que ça mais on a aussi la figurine du professeur Xavier toujours avec son visage aussi neutre donc voilà ce qu'il en est pour la partie reveal officielle concernant cette école des X-Men et non une villa comme mentionné précédemment donc globalement le 7 je le trouve plutôt réussi, plutôt sympa franchement super stylé voilà en termes d'architecture, en termes d'expérience de montage alors j'ai pas vu en détail évidemment sous les différents photos parce que normalement il y a plus de photos que ça mais ici on est que sur une partie du kit de presse je crois on est au moins sur trois quarts du kit de presse il y a au moins un petit peu plus de photos que ça néanmoins le 7 je le trouve plutôt stylé comme dit précédemment avec des figurines qui sont plutôt intéressantes même si on est sur une bonne partie du recyclage ça fait quand même plaisir d'avoir quelques personnages nouveaux avec de nouvelles tempographies ou tout du moins avec des tempographies qui sont globalement bien réussies ce qui fâche cependant c'est bien évidemment le prix on commence à voir l'habitude sur les sets Lego voilà 330 balles c'est pas donné c'est un gros bâtiment voilà on paye quand même plus de 3000 pièces voilà mais sachant qu'il n'y a pas non plus énormément de figurines 9 ça fait assez maigre surtout quand on paye ce prix là on s'attendrait à avoir plus de figurines ou tout du moins le même nombre de figurines mais avec un petit peu moins de recyclage et plus de pièces inédites malheureusement c'est pas vraiment le cas dans ce set là donc petite déception de ce côté là néanmoins globalement le set il est plutôt réussi je lui donnerai un 7 sur 10 on poursuit ensuite avec deux sets Lego Harry Potter de la vague de janvier 2025 qui ont leaké avec tout d'abord la référence 76444 le diagonalé micro scale qui est prévu pour le 1er janvier 2025 pour la somme de 200 euros et un compte total de 2750 pièces alors je m'excuse d'avance pour la photo assez floue néanmoins c'est tout ce que j'ai pu trouver néanmoins ce que l'on peut constater via ce premier visuel c'est qu'on a vraiment pas mal de boutiques toutes les boutiques principales en fait de ce diagonalé avec la banque de green gods au fond le magicobus un truc comme ça à 3 étages qui est situé à gauche ou encore la boutique des Weasley ou encore voilà d'autres boutiques alors je n'ai pas tous les noms mais voilà c'est assez complet c'est du micro scale évidemment il n'y a pas de figurine qui est fournie selon les dernières rumeurs néanmoins ça permet d'avoir un énième set Harry Potter cette fois-ci un petit peu plus dans le côté collectionneur à exposer sans vraiment avoir de fonctionnalité de jouabilité particulière alors ce diagonalé micro scale n'est bien évidemment pas à l'échelle micro scale du Poudlard qui était sorti l'été dernier il me semble néanmoins Lego a bien compris que le format micro scale ça plaît beaucoup aux fans on a vu dans la gamme Lego Star Wars avec des sets midi scale ou encore quelques exceptions pour le durama micro scale de la trench run de la Death Star ou encore dans la gamme Marvel avec l'hélic arrière en midi scale voilà et ce format que je trouve plutôt cool et que j'apprécie moi personnellement c'est que grâce à ça on peut obtenir des modèles des constructions qui ne nécessitent pas vraiment un budget important on pense par exemple au UCS grâce au midi scale on peut avoir justement des vaisseaux à échelle réduite mais qui permet notamment de prendre moins de place et moins d'argent du porte-monnaie et bien avec ce genre de durama micro scale c'est pareil donc voilà bon je vous en reparle évidemment dès qu'on aura plus de visuels de la boîte et tout ça devrait pas tarder d'ici décembre, novembre voilà on aura au moins des visuels officiels de la vague de la vague complète d'Harry Potter prévue pour janvier 2025 donc voilà je vous tiendrai au courant abonnez-vous à la chaîne pour rester à l'affût on poursuit ensuite avec la référence 76-453 qui est en fait le manoir des Malfoy une boîte qui sera aussi commercialisée dès le 1er janvier 2025 pour la somme de 150 balles et un compte total de 1601 pièces alors 150 balles ça fait cher on est clairement dans un prix d'un set Lego Icons sous licence Harry Potter voilà donc c'est un gros playset bien évidemment vous l'aurez compris avec évidemment ce manoir là qui est en fait un demi-manoir évidemment un manoir c'est plus grand que ça avec évidemment l'arrière qui est ouvert un petit peu comme une maison de poupées pour pouvoir accéder à l'intérieur détaillé on n'a pas de photos là dessus malheureusement on a juste cette photo du manoir avec évidemment les figurines fournies comme évidemment la famille des Malfoy ou encore Dobby ou encore Harry Potter etc bon je vous en reparle encore une fois on peut plus en détail dès qu'on aura des visuels plus détaillés et d'autres visuels concernant ce manoir des Malfoy mais aussi d'autres sets de la gamme Harry Potter prévue pour 2025 donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant concernant ces actualités là et donc voilà il est temps de conclure cette petite vidéo break news qui est un petit peu rapide basée sur trois actualités dont la principale bien évidemment c'est l'école des X-Men une grosse boîte un gros set de plus de 3000 pièces qui sera commercialisé dès novembre un set que les fans de Marvel des X-Men attendaient depuis très longtemps et que là ça a enfin été révélé bon voilà je vous ai partagé mon avis dessus le set de vos mamans je le trouve réussi un petit peu cher par contre évidemment compte tenu du rapport en termes de figurines qu'il y a fourni mais en termes d'expérience mentale je pense que les fans devraient s'éclater concernant les deux leaks de cet Harry Potter donc ce sont que deux sets sur une vague de bien plus de sets que ça dans la gamme Harry Potter prévu pour janvier 2025 donc voilà en termes de sets je suis plutôt conquis par le set du Diagon Alley Microscale que je trouve plutôt sympa on a la fonctionnalité d'ouvrir via un système de charnière avec évidemment la Wang Ringgotts au fond voilà c'est plutôt stylé j'aime beaucoup bon le prix un petit peu moins parce que 200 balles ça fait un petit peu cher concernant le manoir des Malfoy 150 balles c'est hors de prix évidemment bon on a quand même 1600 pièces c'est pas rien certes pas mal de figurines aussi c'est pas rien bon je vous en reparlerai en détail dès qu'on aura des visuels officiels non seulement de ces sets là mais aussi des autres sets prévus dans la gamme Lego Harry Potter pour janvier 2025 donc voilà j'espère que cette vidéo Brick News vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis concernant ces informations ces reveals officiels ces leaks si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos ça vous permet de me soutenir encore une fois c'est totalement gratuit et ça vous permet d'être tenu aussi au courant concernant l'actualité des Legos et quant à moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo